Au confluent des influences, Mercedes, merci d'être avec nous. La publicité, la communication, la relation entre les hommes et les femmes, ce sujet. C'est intéressant parce qu'on a eu Pierre-Henri Tavoyot, le philosophe hier, qui nous disait que la publicité n'oublions jamais que c'est rendre publiques les choses et dans la communication. Qu'est-ce que c'est les enjeux par rapport à ces influences quand on met en relation des êtres humains, une entreprise, un produit ? C'est ce qui t'amue dans ta passion pour ces métiers-là ? En fait, c'est du sens. C'est avant tout du sens. Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai boulot à nous, publicitaires, un vrai job d'expliquer un peu notre métier parce qu'il n'est pas très, très bien compris. Il est totalement nécessaire. C'est-à-dire que sans publicité, vous allez très mal. Mais il n'est pas toujours compris, compris par notre univers, monde politique. Et puis la France qui a un petit problème de connaissance de l'économie. En gros, quand on est dans des pays d'économie libérale... L'O-Saxon en particulier ? Ben non, français. On est libéral, vous savez. Vous avez remarqué. Oui, voilà. Donc à peu près le monde entier, quoi. On a du libéralisme autoritaire dans certains endroits, mais partout, les entreprises, les hommes et les femmes ont besoin, les hommes politiques, les associations, les ONG qui grognent contre la publicité ont besoin de publicité. Parce qu'il faut rendre public, il faut communiquer. Parce que l'être humain est ainsi fait. Il est génial, l'être humain. C'est que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans sa tête, pas ce qui est réel. Donc c'est la perception qui compte. Parfois, on est très embêté. Parce qu'on est embêté que, quand même, il n'y ait pas la vérité qui tranche. Moi, dans les droits humains, je trouve qu'il faut rechercher la vérité. Mais c'est toujours une recherche, parce que les perceptions sont plus importantes que les réalités. Il y a toujours eu ce décalage entre les perceptions et la réalité. C'est peut-être plus exacerbé aujourd'hui. Non, les êtres humains sont comme ça. C'est-à-dire, si vous êtes de bonne humeur et que vous avez décidé de bien voir le monde, etc., ben voilà, c'est comme ça. Vous voyez le monde, quand vous êtes fatigué, déprimé, fragile, etc., le monde est dur. On a un prisme différent. Pour ça, c'est de la perception. Tout ce que l'on fait... Moi, j'adore. Ce que j'adore, c'est quand... Moi, je suis à la tête d'une entreprise, donc il faut qu'ils aient la patate. C'est hyper simple, être à la tête d'une entreprise. Il faut que, dans une entreprise comme la mienne, je n'ai pas de machine, je n'ai que des êtres humains. Donc, il faut qu'ils aient de l'énergie. L'Agnac, engagé. L'Agnac, elle dépend beaucoup de la positivité avec laquelle... Elle ne dépend pas de leur salaire. Elle dépend de ce qu'ils pensent sur leur métier, comment ils sont motivés, comment ils sont... Et tout ça, c'est des filtres. Mais bon, je croyais qu'on allait parler du compromis. Oui, c'est justement du compromis qu'il s'agit. J'adore ce sujet, moi. Alors, justement, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce compromis ? Quand, d'un côté, on a la perception par rapport à un message, la possibilité pour des gens d'apprécier ou de rejeter. En même temps, on doit faire un juste équilibre avec des hommes et des femmes qui composent une entreprise et qui vont créer, puisqu'on est dans des métiers de création. Comment on arrive à trouver l'équilibre, le compromis ? Pas trop composé. Moi, je pense pas que... Je pense que c'est plus... C'est toujours les visions, c'est toujours les regards, c'est toujours les points de vue qui l'emportent. D'ailleurs, en fait, on a toujours... Il faut toujours prioriser une vision, un regard, avant de communiquer. Et pour les entreprises, c'est important. Elles vont raconter leur vision. Comme elles vont raconter leur vision, elles vont, si possible, agir selon leur vision. Parce que c'est ça à quoi sert la communication. C'est qu'à force d'en parler, vous finissez par le faire. Donc, c'est un fil conducteur. Et donc, pour avoir une vision, une vision, c'est pas un cumul de... Ah oui, mais je pense que je peux aller à droite, à gauche, au milieu. Vous voyez, c'est le problème du en même temps. Ça n'existe pas, là, en même temps. Ça n'existe pas. Dans le en même temps, il y a toujours de la priorisation. Donc, quand vous priorisez à droite, les gens disent... Ah, vous êtes de droite. Si vous priorisez à gauche, ils disent que vous êtes de gauche. Mais en même temps, on ne sait pas... L'équilibre est complexe. Et c'est compliqué parce que, en fait, les gens le sentent, ça. Ils sentent... Si vous avez un point de vue, si vous avez un regard, si c'est sincère, si une entreprise a fait son choix... Moi, c'est ma plus grande difficulté de communiquante, c'est d'obliger mes amis, les clients, à choisir. Parce que si j'ai... Et alors, la création, c'est un truc formidable. Parce que si vous n'avez pas choisi, ça se voit. C'est-à-dire que c'est l'exercice redoutable du... Bon, ben, écoutez, il faudrait dire ça, mais aussi ça. Puis son contraire aussi, si... Bon, alors... Et tout ça dans le même message. On va y revenir. Un créatif fort refuse ça. Oui, et il sait trancher. Cherche un sens. Non, mais il ne tranche pas. Ce n'est pas à lui de trancher. Oui, mais il trouve la direction. Non, ce n'est pas à lui de chercher la direction. C'est à nous. On veut toujours faire faire la publicité au créatif. Mais non. C'est la publicité, c'est... Qu'est-ce que la communique ? Qu'est-ce qu'on a décidé avec l'entreprise de dire ? Est-ce qu'on est bien d'accord que quand on dit ça, on ne dit pas le contraire ? Parce qu'on angoisse. La vie, elle est toujours cette angoisse du sens. C'est-à-dire que même quand vous faites des actes forts, très vite, vous faites des contre-actes qui vont à l'envers. Elle me dit, non, ça ne va pas, ça. On avait dit, là. On va y revenir. Juste équilibre. Je me tourne vers vous, Philippe Diallo. Le compromis au cœur du sport mondial aussi. Les instances internationales du sport, c'est de vraies institutions. Et là encore, il y a, j'allais dire comme dans les États, des compromis à trouver. C'est presque de la diplomatie, c'est ça, au quotidien ? Oui, moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Je suis venu hier, j'ai écouté les intervenants. C'était assez passionnant sur la gouvernance et les difficultés de gouverner un État. Et je pense qu'il faut percevoir aujourd'hui le sport comme finalement une construction, que ce soit au plan national, européen ou mondial, un petit peu comme un État, avec toutes les mêmes difficultés de gouvernance, les mêmes difficultés liées à l'ensemble des problématiques sociétales qui touchent le monde du sport, puisque ce monde du sport, il est d'une certaine manière un peu un reflet de la société, parce qu'une de ses caractéristiques, c'est qu'il réunit des millions de gens. De tous horizons. De tous horizons. En France, il y a près de 16 millions de Français qui sont licenciés dans un club sportif, ce qui veut dire que c'est le premier, la première réseau associatif français. De facteur de socialisation. Et donc, une fois que vous avez 16 millions de Français qui sont réunis, vous avez les mêmes difficultés que peuvent rencontrer un État, puisque vous avez à la fois des associatifs, mais aussi des entreprises sportives qui sont cotées en bourse. Et donc, comment on fait l'unité entre des gens qui ont un sens dans leur action totalement différente ? Comment fait-on pour prendre en compte l'ensemble des problématiques sociétales qui traversent la société ? Les questions d'immigration, la question religieuse, la question de l'environnement, la question de la diversité, la question de la place des femmes. Toutes ces questions, je les ai entendues hier, évoquées par un certain nombre d'intervenants sur la place de l'État. Et quand vous vous occupez d'institutions sportives, fédérations, les fédérations internationales, vous avez exactement ces questions-là qui vous ont posées. Et donc, vous essayez, plus ou moins bien, d'intégrer ces problématiques-là. Que vous disent vos membres, justement, on parlait avec Mercedes à l'instant, sur les clients, par rapport à qu'il faut accompagner une marque, une entreprise ? Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ces sujets-là ? Il y a des exemples, là, tout récent, dans les matchs de l'Euro, avec le fameux stade de Munich, l'UEFA, ça ne nous a pas échappé. L'Euro que, Français, nous avons quitté un peu tôt, vous avez remarqué, de nos amis suisses, malheureusement, a été traversé, vous avez peut-être, si certains d'entre vous s'intéressent à ces questions-là, a été traversé par plein de questions politiques. le stade de Munich et les autorités allemandes qui ont voulu mettre le drapeau arc-en-ciel sur le stade de Munich et les autorités sportives s'y sont opposées. Cristiano Ronaldo, lors d'une conférence de presse, qui décide d'enlever deux bouteilles de Coca qui sont, au moment de la conférence de presse, résultat, 4 milliards de baisse de la capitalisation de Coca-Cola dans les 24 heures. Donc, très efficace. C'est pour ça que j'entendais hier parler des influenceurs. C'est intéressant, je vous coupe, Philippe, mais là, il se tire quelque part une balle dans le pied parce que ces sponsors permettent d'alimenter le business du système et donc sa rémunération. Absolument, on peut le voir comme ça avec une particularité. Là aussi, j'ai entendu beaucoup d'intervenants d'entreprises qui parlaient de leurs collaborateurs, de leurs salariés, et de leurs relations avec leurs salariés et nous, on est dans des métiers qui sont faits de talents et je n'ai rien contre les comptables mais si vous prenez un comptable A et que vous le remplacez par un comptable B, grosso modo, vos comptes vont être à peu près les mêmes. Si vous changez Cristiano Ronaldo par un autre sportif, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens du monde de la culture parce que je pense qu'ils ressentent les mêmes impressions. Oui, on a des talents. Dans la comptabilité, on a des talents. Comme dit Mercedes, mieux vaut avoir un bon comptable qu'un mauvais. Là, on peut dire qu'on a des talents d'exception. C'est ça ? Ce qui veut dire que le rapport avec les collaborateurs et avec les salariés est complètement différent. Le rapport de force employeur-salarié s'inverse à un moment et c'est finalement celui qui a le talent qui, en grande partie, peut à un moment dicter ses conditions. Et donc, ça crée un compromis qui peut être différent que dans beaucoup d'entreprises entre guillemets plus classiques. Philippe, je parlais des États tout à l'heure. Il y a une multitude d'États, une diversité d'États et même au niveau de l'Europe puisque c'est une Europe élargie. Et là encore, il faut du compromis et de la diplomatie. C'est une des dimensions aujourd'hui du sport international. C'est vraiment une sorte de géopolitique. Les premiers ministres anglais, par exemple, lorsqu'ils font des déplacements à l'étranger, ils ont l'habitude de prendre des dirigeants sportifs pour les accompagner. Parce que lorsque vous êtes, par exemple, anglais, vous allez en Inde, ça parle beaucoup plus aux Indiens d'avoir des gens du sport qui sont connus, du cricket, du foot et ça leur parle souvent beaucoup plus et c'est une excellente entrée en matière. Pas mal, des communicants quelque part. C'est ce que certains théoriciens ont appelé le soft power, c'est-à-dire la capacité de faire évoluer la vision culturelle à travers le sport, à travers la culture, à travers le cinéma des populations dans le monde. Et le sport participe évidemment de cette géopolitique internationale avec le choix évidemment des lieux. Ce n'est pas du tout anodin d'aller faire des Jeux olympiques à Pékin, d'aller faire le foot au Qatar. du monde en Afrique du Sud ou d'aller au Qatar faire une coupe du monde. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est vrai que ces enjeux sont passionnants. Muriel est avec nous en duplex depuis Nice. Merci Muriel. Je vous voyais sourire et écoutez avec attention ce qu'ont dit Mercedes et Philippe. On parlait de talent d'exception et c'est vrai que c'est le cas dans tous ces talents artistiques que vous animez. Alors justement le compromis par rapport à tout ça, le juste équilibre, les influences, elles sont nombreuses aussi à entrer en collision entre guillemets avec le monde de la culture. Bonjour à vous tous. Alors je suis en fait à Avignon et j'ai grandi à la comédie française qui est la capitale du compromis, c'est-à-dire au sein d'une troupe. Il y a d'ailleurs un dicton à la comédie française qui dit « Simul et singus » c'est-à-dire être ensemble et dans cet ensemble être soi-même. Et c'est grâce à cette tension du compromis que tu accordes à la troupe et en même temps de ta vraie personnalité qu'une troupe a du talent ou non. Mais après pour rentrer en création il faut comme le disait très bien Mercedes Serrat faire des choix et c'est la raison pour laquelle il y a des metteurs en scène ou des chefs d'orchestre parce qu'on ne peut pas jouer deux choses en même temps. On peut jouer qu'on est content ou on peut jouer qu'on n'est pas content mais on ne peut pas jouer les deux en même temps. Et pour rentrer en création le début de la création et de la pensée c'est de faire un choix et il faut un chef d'orchestre pour te montrer ce choix. Et aujourd'hui je dirais qu'on assiste à deux déformations. D'abord force est de constater que la culture et en tout cas le théâtre, le monde dans lequel j'ai grandi dont je fais partie est de constater dans cette année de pandémie comme une nourriture essentielle. Qu'est-ce que ça donne ? C'est-à-dire qu'on retire à la création une vraie valeur politique alors que sur un plateau c'est peut-être le seul endroit où tu peux tout dire. Parce qu'il y a une distance qui est la distance de la création. Et aujourd'hui comme on considère que c'est plutôt de la distraction d'abord ça manque à la pensée générale et petit à petit en lui enlevant ce poids de la pensée ce poids politique on finit par dire eh bien Blanche-Neige n'était pas consentante quand le prince charmant la réveille donc on ne veut plus de cette image. Hulot n'a plus le droit d'avoir une cigarette et petit à petit on édulcore on enlève le poids de cette pensée ce qui est dramatique dans une société parce que c'est ce dont on a le plus besoin. Et puis de l'autre côté on a des créateurs en tout cas au théâtre qui ne maîtrisent pas toujours ce qu'on appelle la dramaturgie c'est-à-dire le sens que l'on produit quand on fait des choix justement. Alors j'ai peut-être pas le droit de le dire mais là je suis à Avignon aussi dans une grande ville du compromis pendant le festival et on assistait j'assistais à la première de la Cerisin où d'un seul coup il y a un mélange de blanc et de black sur le plateau et forcément ça produit du sens mais il ne faut pas se faire croire qu'on est tellement ouvert que ça n'aurait pas de sens. Ce n'est pas un sens de racisme mais ça a du sens. Si je suis blanche et que j'ai des enfants noirs alors forcément tout le public se pose la question est-ce que son mari est noir est-ce qu'elle les a adoptés et petit à petit on se perd dans ce sens si le metteur en scène ne le maîtrise pas. Et se mentir se dire qu'on serait plus ouvert parce qu'on ne maîtriserait pas ça à mon avis c'est une erreur. Et ces deux glissements sont très très dommageables pour la pensée générale. Parce que c'est vrai que c'est ce que vous disiez Muriel le plateau crée une distance et on peut parler de tout on peut parler d'une nudité on peut parler d'obésité on peut parler de racisme aussi avec cette difficulté j'allais dire qui est liée à l'essence même du théâtre versus l'opéra ou la danse où les mots comptent plus pour ça qu'on se méfie un peu des artistes en fait toujours les politiques en particulier Absolument c'est à dire que peut-être au théâtre plus que jamais peut-être encore même plus qu'au cinéma parce qu'au cinéma il y a du montage donc tu maîtrises le montage mais au théâtre tu es en direct et tu manipules de la pensée c'est le grand talent des dictateurs c'est le travail sur l'oralité dans la danse le métissage des corps ou des races des beaux des moches des gros des petits est plus facile à convoquer parce que tu n'as pas forcément la pensée qui va avec le texte mais au théâtre c'est beaucoup plus dangereux et donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument maîtriser ce qu'on ce qu'on choisit de montrer on parlait tout à l'heure avec Jacques-Théphanie qui est avec moi d'Otello Otello mais en scène par Orson Welles aujourd'hui tu as l'impression que tu ne peux plus faire ça parce que manipuler jouer avec les codes du noir du blanc et bien ça devient dangereux et plus on enferme la théâtralité dans un espace de distraction d'un plus supplémentaire quand éventuellement on aurait le temps je pense aussi à la lecture quand on entend je lirai quand j'aurai du temps quand je serai en vacances si on ne considère pas que c'est la base même de notre société la nourriture essentielle pour arriver à réfléchir c'est terrible parce que petit à petit en l'enfermant on lui enlève toute sa substance et on a peur de ça et donc on commence à faire de l'autorité et on va vers l'interdiction de manipuler ce sens Muriel il y a Mercedes qui va réagir et puis Mercedes je voudrais aussi qu'on reparle de ses choix qui imposent quand même de la lucidité une prise de décision mais déjà réaction par rapport à ce que dit Muriel je bois du petit lait quand elle parle donc ça c'est déjà bien les fans non je suis une fan parce que c'est simple elle raconte moi aussi j'ai la même histoire une agence de com c'est que des talents et j'ai la même histoire que la comédie française c'est à dire moi je prends des talents les plus forts possibles après le problème c'est qu'ils bossent ensemble qu'ils veuillent bien considérer qu'ils sont très forts mais que l'autre est très fort aussi et il faut des gens super forts pour considérer que l'autre est fort et que c'est pas une gêne que l'autre n'est pas une gêne il n'est pas un rival et donc c'est ça la construction d'un collectif de talent moi je crois énormément au collectif de talent moi j'ai toujours pensé que m'entourer des plus grands talents mon enjeu c'était pas que je sois meilleur qu'eux c'était est-ce qu'ils étaient très talentueux et qu'ils allaient m'apporter quelque chose et que donc j'allais être plus brillante à la fin parce que j'allais enrichir on va dire bien sûr donc j'ai exactement la même problématique que la comédie française à l'agence et après j'ai la même problématique c'est que de toute façon tous ces talents ils ont besoin de sens donc si vous ne donnez pas une direction si je ne dis pas tous les jours moi je ne suis pas cynique donc je fais le métier de la pub parce que je considère que c'est un des plus beaux métiers du monde donc moi toutes les semaines je leur dis c'est le plus beau métier du monde et bien ils vont bien parce que et où ils restent avec moi parce que c'est le plus beau métier du monde sinon ils s'en vont ceux qui pensent que ce n'est pas le plus beau métier du monde ils vont ailleurs donc il faut des choses claires orientées partie prix en fait des engagements des vrais points de vue des vrais regards moi j'adore la notion d'alignement c'est à dire vous faites de la pub c'est que vous aimez la pub ou alors vous faites autre chose donc pour moi c'est hyper simple vous faites vous gérez une entreprise à marque si vous avez décidé de ne pas faire de la pub sur les marques c'est que vous n'aimez pas vos marques donc vous avez un problème à un moment donné sur le business c'est normal il y a un alignement et d'ailleurs j'ai sur toutes ces histoires de raison d'être des entreprises de temps en temps je leur dis non mais vous avez fumé la moquette à la fin je ne sais pas vous vendez du ciment donc c'est passionnant le ciment mais là de quoi vous me parlez ça n'a aucun rapport avec le ciment les gens il y a besoin d'un alignement donc une direction c'est extrêmement important et après elle évoque encore un sujet qui est capital aujourd'hui c'est ce bordel de la bienséance de la bienpensance politiquement correct non mais là il devient c'est la folie il devient étouffant et vous êtes les premières cibles dans la pub oui enfin au musée de l'immigration aussi donc je me demande où est-ce qu'on n'est pas il faut quand même clairement penser quelque chose donc oui on est assez mal à l'aise sur les dictates qui sont donnés ou la vision du monde là c'est une vision du monde sur laquelle il faut se battre c'est-à-dire est-ce qu'on est moi oui je suis blanche mais non je ne porte pas toute la responsabilité de l'esclavagisme du monde non non il ne faut pas que je gérer j'étais pas née voilà non et je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ces schémas-là et ces schémas-là sont en train de rentrer partout c'est-à-dire qu'il faut faire attention moi-même dans mon métier quand je fais une fiction donc vous vous rendez compte il faut que je fasse un 30 secondes et que ça intéresse des gens vous racontiez une histoire et donc si je ah ben non mais vous n'avez pas le droit de manger à telle heure et puis vous ne pouvez pas prendre de toute façon pas de cigarette et puis de toute façon vous êtes propre sur vous et puis de toute façon vous allez mettre un noir un jaune il ne faut pas que vous choquiez celui-là c'est quoi comment vous faites Mercedes au quotidien aujourd'hui pour déjà dire des choses aux entreprises avec une fermeté bienveillante mais en disant on ne peut pas dire tout et son contraire ce que vous évoquiez tout à l'heure et puis vis-à-vis de tous ceux qui disent ben oui mais la pub voilà est responsable de tout comment vous qui avez vu évoluer ce métier passionnant honnêtement il n'a jamais été très bien compris donc c'est pas très grave ce qui nous arrive il faut simplement tu fais de la pub tu es un pub art voilà il faut qu'on expliquer mieux et puis voilà donc ça c'est simple il faut que d'abord que tout le monde nous paye comme on paye McKinsey parce que notre boulot il est dur c'est un boulot de sens ça se trouve avec les gens je ne peux pas aller je ne peux pas décréter moi mon problème c'est que mon métier c'est de l'influence c'est-à-dire en gros si mon client ne veut pas faire un truc ça n'a pas lieu donc moi j'essaie d'influencer parfois ils ne se laissent pas influencer donc je suis ok pour prendre un autre point de vue je dis bon bah je t'ai dit 20 fois la même chose si toi tu penses totalement différent etc mais ce que je trouve très important c'est qu'il y ait un point de vue je n'ai pas obligatoirement raison sur tout donc peut-être le point de vue c'est qu'il y ait un point de vue c'est qu'il y ait une authenticité c'est-à-dire de temps en temps dans mon métier je n'ai plus droit de dire parce que les gens ne veulent pas que je leur dise des choses qui les dérangent moi je ne comprends pas encore le compromis encore l'eau tiède on ne peut pas avoir droit de dire que la terre elle tourne elle tourne qu'est-ce que je vous dise moi donc après on peut dire je ne sais pas moi les bébés déviants ont été tués je vais continuer à dire qu'il faut remettre le bébé déviant voilà c'est tout ah mais non mais il vaut mieux que tu ne dises pas ça tu risques de perdre le client ah bah alors bah oui mais je peux quand même lui dire ça de toute façon il a le droit de faire ce qu'il veut c'est comme les gens vous voyez moi j'adore les gens qui sont brillants donc par exemple pour les maisons j'adore les architectes j'adore les décorateurs j'adore mais ça ne me fait pas peur je ne vais pas perdre mon territoire parce que j'écoute quelqu'un qui dit si j'en veux pas au dernier truc je ne vais pas le faire comme ça revenons sur l'authenticité que vous évoquiez Mercedes à l'instant authenticité sincérité aussi authenticité c'est le fait ce qui est difficile dans le monde d'aujourd'hui qui amène à beaucoup de compromis c'est la peur moi de toute façon j'ai perdu des postes comme ça parce qu'il y a des gens qui ont peur au cas où je serais on me donnerait du pouvoir je risquerais de changer des choses Mercedes la grande gueule c'est embêtant bah oui c'est vrai c'est vrai moi je pense que quand on pense quelque chose il faut l'appliquer et changer des choses et tu veux dire quelque chose et j'ai envie de t'entendre et après je passerai la parole à Philippe oui Mercedes parce que je trouve que Mercedes le décline avec tellement de justesse je voudrais rajouter elle a raison de parler de la peur parce que il y a un moment donné quand on n'a pas de grands talents qui ont le courage de faire des choix alors je parle sur un plateau de choix dramaturgique mais en création ça donne soit de la provocation à ce moment là et la provocation c'est de la violence soit alors c'est du grand n'importe quoi dans lequel on met n'importe quoi et ce qu'on vient de traverser par exemple je ne sais pas si parce que ça n'a pas intéressé grand monde mais 100 théâtres en France ont été envahis par des intermittents par des gilets jaunes par des détresses par des colères c'était comme de dire que la parole poétique n'a tellement plus de place qu'il n'y a plus que la parole politique et ça c'est de la violence ce que j'appelle de la pensée c'est la création c'est-à-dire ce qui nous élève ce qui nous interroge ce qui nous emmène et ce n'est pas la parole politique c'est la parole de la pensée et pour ça il faut de grands talents qui sachent faire des choix c'est fondamental et pour faire des choix on doit traverser la peur parce qu'on peut risquer de déplaire parce qu'on peut risquer de ne pas être dans la mode mais ça nous permet de rire et si on essaye d'être dans la mode et de faire plaisir à tout le monde c'est catastrophique ça n'a plus de sens et si ça n'a plus de sens c'est la violence et on part dans le mauvais sens voilà je voulais juste rajouter ça parce que Mercedes je partage absolument son point de vue elle le décline justement parce que la création n'est pas si éloignée de nous Philippe par rapport à réaction peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit par Mercedes et par Muriel sur les choix sur la peur je le partage je voudrais néanmoins introduire peut-être une nuance parce que on est malgré tout dans un monde où les choix où la peur ne sont pas envisagés du tout de la même manière selon ni les individus ni les sociétés et je prendrai des exemples dans mon domaine du sport quand un sportif américain décide de mettre un genou à terre en 2016 pendant l'IME américain pour s'opposer ou manifester contre les violences policières qui peuvent être prétendues aux Etats-Unis évidemment que vous rentrez dans une complexité où il ne suffit pas de dire mon choix c'est ceci ou mon choix c'est cela parce qu'on voit bien qu'ensuite quand c'est reproduit je prends l'euro de foot qui actuellement vous voyez que des équipes nationales l'Angleterre ont décidé de poursuivre et de mettre un genou à terre l'équipe de France ne le fait pas autre exemple pour les femmes la place des femmes dans le sport vous avez aujourd'hui un certain nombre de pays arabes notamment et je pense au prince de Jordanie qui a porté ce débat là pour faire en sorte que les femmes puissent pratiquer le sport par exemple avec un voile en disant sa thèse c'est de considérer que ça leur permet de pratiquer de sortir de chez elles de pratiquer le sport voilà la France la France s'est opposée absolument au nom de ses principes de laïcité à cette initiative mais il faut on trouve le compromis entre les deux mais il faut savoir qu'elle est par exemple extrêmement isolée en Europe tous nos voisins européens nous ont condamné parce que nous avons tenu cette position ferme sur la question par exemple du voile donc ça veut dire qu'une fois que vous avez ces objets il faut bien trouver un compromis il faut bien trouver des solutions pour pouvoir entre guillemets entre la thèse et l'antithèse pour pouvoir passer à une synthèse alors comment on fait parce que le sport est vraiment le laboratoire de ce qui se dit et de ce qui se fait dans la société Philippe c'est pas un compromis vous prenez une décision elle est bonne ou elle est pas bonne mais c'est pas un compromis la France pense ça les autres pensent ça qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce que vous pensez et donc de toute façon voilà vous vous tranchez vers du sens il faut bien ou on l'accepte de voir ou on l'accepte pas au milieu et à ça puis il y a d'autres sujets de communautarisme on peut le dire est-ce que c'est la couleur de peau la couleur du maillot moi j'ai un trouble juste sur la notion de diplomatie sur un autre sujet qui me tient trop à coeur pour que je n'en parle pas au niveau du sport la première chose c'est que la diplomatie c'est bien moi je pense que dans la vie il y a de la négociation c'est-à-dire moi il y a des endroits où je veux faire avancer les sujets je vois bien que personne n'est d'accord avec personne je veux quand même avancer donc j'avance si vous avez un dialogue social c'est un dialogue social les allemands ils sont intéressants parce que le dialogue social il amène à des choses c'est intéressant de leur cogestion c'est pas parce qu'on croit au sens qu'on pense que on va parler à personne on va imposer ça etc et d'ailleurs le monde politique c'est ça c'est à vous il faut espérer que ça serait mieux de croire à un sens et d'avoir un point de vue et puis ensuite de vous demander comment est-ce que vous le transmettez à des gens qui ont des points de vue différents donc vous pouvez pas leur dire vous savez quoi je m'en foute ce que vous pensez parce que vous ne gagnez pas donc il y a un moment donné vous êtes bien obligé de cette notion de compromis c'est-à-dire de promettre ensemble sur des chemins différents c'est possible etc il faut simplement ne pas perdre des objectifs et des clartés et alors sur le sport il y a un enjeu et il y a un enjeu qui est lourd c'est les droits humains aujourd'hui parce que sur les droits humains aujourd'hui on est en train d'entendre qu'ils ne seraient pas les mêmes aux quatre coins du monde et là moi je pense qu'il y a un vrai combat et qu'il faut faire attention c'est-à-dire moi je suis plutôt pour laisser les femmes voilées jouer au foot personnellement parce que vous savez quoi je pense qu'on peut pas arracher les voiles à quelqu'un je pense qu'il faut leur si on veut leur expliquer que quand même Dieu n'a peut-être pas inventé le voile et peut-être qu'il y a un mec qui l'a inventé il faut que ça soit pris en charge par soi-même c'est compliqué de prendre en charge à la place de l'autre et puis de les empêcher de faire du sport c'est peut-être bien en faisant du sport qu'elles vont un jour décider s'émanciper voilà donc je trouve que c'est très compliqué etc mais en revanche l'enjeu des droits humains il n'est pas compliqué quoi c'est est-ce qu'on considère tous qu'il y a des droits qui dépassent tout et j'espère que les supras quoi bah oui et j'espère que enfin moi j'ai accompagné les Jeux Olympiques pour la France etc j'espère qu'on a la foi dans des droits humains et que voilà et ils ne sont pas respectés par tous ça on avait compris on pense au Qatar on pense à la Chine on pense à beaucoup d'endroits mais Qatar c'est l'année prochaine Philippe et 2022 2022 non non mais le projet entre guillemets sportif c'est presque un projet de société en tant que tel c'est un projet universaliste c'est un projet humaniste les valeurs simplement ce projet universaliste et humaniste il rentre en collusion aujourd'hui avec des lobbies avec des pensées différentes qui s'expriment que ce soit sur le territoire national ou au plan international et donc aujourd'hui le sens du compromis c'est qu'en fait il y a des règles qui sont édictées je prends des exemples nationaux mais vous édictez un certain nombre de règles et puis ensuite en fait les gens se débrouillent se débrouillent sur le terrain avec ces règles qui paraissent très fermes très fixées mais quand vous allez amener votre petite équipe de basket avec vos jeunes de 13-14 ans et qui vont aller faire un tournoi et qu'à la fin vous devez leur donner un sandwich qu'est-ce que vous mettez dans votre sandwich et vous avez des centaines de milliers de gens qui sont des bénévoles qui doivent aller faire ces décisions au-delà des lois au-delà des règles mais qui sont confrontés sur le terrain à ces problématiques-là quand vous avez à la fin de telle ou telle compétition la question par exemple de prendre une douche moi quand j'étais jeune tout le monde prenait des douches c'est fini c'est fini donc toutes ces questions-là les gens aujourd'hui sont confrontés à ces problématiques de terrain avec une difficulté c'est que la nation les élus ne leur ont pas encore apporté les réponses claires pour se débrouiller sur le terrain avec ces problématiques qu'ils rencontrent tous les jours dans leur pratique je voudrais Muriel vous demander de réagir et puis on parle de liberté on parle d'interdiction ou plutôt de dictates dans la société qui commencent à apparaître quelles sont les difficultés que vous rencontrez vous évoquiez des discussions avec vos actrices en particulier il y a des mouvements de fond on voit que ce plateau que vous évoquiez tout à l'heure qui est encore un lieu de liberté il est quand même attaqué un peu partout oui je crois qu'en écoutant mes camarades que ce soit dans le domaine du sport ou dans celui de la création on a une responsabilité considérable de courage on parlait des femmes voilées moi je partage la vie de Mercedes il faut les accepter et par exemple sur l'égalité hommes-femmes dans le monde de la culture c'est surréaliste comme on est en retard on fait des grands discours mais dans la pratique dans la réalité on n'y est pas du tout et donc on a une grande responsabilité d'avoir le courage voilà de faire encore une fois de faire des choix et en ce moment moi je suis sidérée d'assister à l'invasion sur les plateaux d'un problème de société notamment par exemple des actrices qui commencent à dire mais moi je veux pas que tu me touches comme ça parce que c'est pas normal voilà de façon insidieuse on a un problème qu'on n'est pas capable d'aborder en société que la création peut nous permettre d'aborder grâce à cette vie et si on n'y va pas justement pas dans la provocation mais dans l'intelligence d'un choix dramaturgique fait on est parti pour être de plus en plus en régression et en ce moment c'est très très visible par rapport à la création par rapport à la séquence Covid qu'on vient de vivre il y a aussi le sujet des spectateurs et des spectatrices de cette acculturation au théâtre et à toute la culture on voit qu'il y a du chemin à parcourir peut-être pour justement faire un rééquilibrage entre l'attention au théâtre donner envie vous le disiez que ce soit pas simplement accessoire mais que ce soit on renverse le sens des priorités en fait cette pandémie elle a mise en valeur la déconnexion qu'il y a dans notre société qui n'est absolument plus basée sur la culture on voyait bien dans les supermarchés moi je reste sidérée dans les supermarchés on pouvait acheter du maquillage mais pas de chaussettes des arts de la table mais pas de jeux pour les enfants j'ai une photographie dans mon esprit d'un supermarché où ça n'était plus possible et là je me disais et donc on est complètement déconnecté d'une société basée sur la réflexion ce que j'appelle la pensée et la pensée elle est intéressante pour les créateurs parce qu'elle est toujours émotionnelle c'est pas qu'une pensée intellectuelle déconnectée de l'émotion et l'émotion tout le monde peut le partager tout le monde peut le comprendre et c'est là où on peut agir le plus en puissance dans notre société mais la pandémie nous a fait constater et on le savait déjà mais on se le cachait que la France en l'occurrence elle a loin derrière sa grande réputation d'un pays de culture il n'y a même pas 1% de la population qui va au théâtre et quand les théâtres ont été envahis ça n'a gêné personne très sincèrement à part notre petit milieu et ce qui est dramatique là-dedans je ne plaide pas que pour le théâtre mais parce que c'est le seul endroit aujourd'hui où on peut aborder tous les sujets avec cette distance aborder les sujets qui nous font peur et dans une pandémie qui est traumatisante on a besoin de réfléchir plus que jamais et de réfléchir avec le cœur le cœur est souvent plus intelligent que la tête réfléchir avec le cœur avoir de la lucidité faire des choix on discutait l'autre fois il y a une idée aussi très intéressante dans ce que dit Muriel c'est que en fait quand on s'adresse à l'imaginaire parce qu'en fait nous on s'adresse aux têtes des gens et d'ailleurs quand ils sont contents de nous quand ils aiment bien une pub ils nous donnent tous les cadeaux ils nous trouvent formidables dans tout ils ne voient plus rien de négatif donc il y a bien une façon de rentrer aux gens qui les touche et qui fait que mais les gens pensent que sous prétexte qu'on est dans l'imaginaire c'est le bordel pas du tout c'est très rangé et donc il y a quand même un chemin rationnel de cet imaginaire c'est pour ça que j'aime bien quand ça devient n'importe quoi dit Muriel ben non c'est jamais un grand bordel la création c'est pas un grand bordel ça a beaucoup ça a un sens et le rationnel parfois il faut en fait même quand on est dans l'imaginaire il y a un chemin rationnel et émotion et rationnel se culbut et en fait les êtres humains même quand ils vous disent on est très rationnel ils sont en train de vivre une émotion tout ça est très mêlé très intense très passionnant mais c'est comme ça la vie comment vous voyez la suite de l'histoire pour la publicité par rapport aux entreprises par rapport aux marques tant mieux d'ailleurs parce que toujours engagé mais vous voyez quand on voit des entreprises ça le message est passé quand on voit des entreprises comme alors je vais citer Patrick Pouyané où il y a un vrai engagement j'étais avec lui ce matin voilà où on trace une voie on se dit allez on va appeler ça totale énergie alors peut-être qu'il va se tromper mais en tout cas par rapport à toutes ces injonctions il y a des choix forts qui sont pris il y a un sens c'est mon client donc j'étais avec lui ce matin je le suis depuis longtemps donc je vois très bien comment est-ce qu'il a basculé comment il a eu ce courage il n'a pas trop de mal à avoir du courage il a un vous le voyez quand même dans les grands patrons je vois bien ceux qui vont y aller ceux il faut voilà lui en général vous le titillez un tout petit peu allez on y va il va très vite après ça crée d'autres problématiques mais en tout cas celle-là celle de passionnant et stimulant pour vous qui l'accompagnait moi j'adore le sujet je trouve que Patrick c'est quelqu'un de très intelligent et qui a du courage et là ce matin on parlait de son engagement sur les jeunes et ça va être extraordinaire parce qu'il a du courage et en fait c'est ça qui est demandé au patron c'est d'oser d'avoir du courage d'être aligné aussi c'est-à-dire lui il sait très bien ce qu'il travaille aujourd'hui en gros il sait bien qu'il vend du pétrole il l'a compris donc voilà il sait qu'il faut qu'il bouge il le montre avec une nouvelle marque il l'indique après il sait que et ça c'est autre chose qui n'est pas le compromis qui est l'intelligence il faut faire attention aujourd'hui par exemple moi la filière comme elle a été beaucoup touchée concernée dialoguée avec la convention collective citoyenne sur le climat qui a priori ce dont elle vous voulez faire un peu n'importe quoi quand même c'était supprimer les pubs mon problème avec les écologies c'est que je ne leur fais pas confiance pour mener l'écologie moi ça m'angoisse ce qu'ils me racontent c'est ça il faut s'en souvenir Mercedes c'était quoi il fallait supprimer les pubs pour les avions par exemple ou les voyages trop loin les voyages mais de toute façon il y a une intelligence des gens qui va être dans ce qu'on appelle la transition puis deuxièmement dans l'écologie il y a un truc qui s'appelle les humains et donc il se trouve que les humains ont avancé donc il ne faut pas dire n'importe quoi ils ont avancé donc on peut dire par exemple aux africains qu'on n'en a plus rien à faire de l'énergie qu'on ne leur en mettra pas comme ça la planète ira mieux il va falloir trouver autre chose à leur dire parce que je pense qu'on va se prendre un pas voilà donc je crois fortement qu'il faut avoir des idées fortes des idées claires et après il y a une intelligence des situations il y a eu un bouquin de Mendebole sur la nuance moi j'aime bien cette notion là aujourd'hui c'est à dire que c'est plus compliqué que ça c'est plus sophistiqué que ça l'histoire du voile elle est plus compliquée que ça en gros moi je suis quand même choquée que des femmes soient obligées de se cacher mais comment voulez-vous que je les persuade sûrement pas en leur arrachant leur voile et puis elles ont une forme de liberté je ne vais pas je ne vais pas leur dire moi je gère une agence quand une femme me fait le premier enfant et qu'elle a l'air d'y perdre son âme son latin et son truc et je me dis mais enfin c'est très bizarre il y a ok mais j'écoute quand même parce que elle a sa liberté et elle fait des choix et après voilà donc je pense que ça veut dire la diplomatie ça veut dire quelque chose la nuance ça veut dire quelque chose c'est pas des compromis ça c'est de l'intelligence et par exemple aujourd'hui aux entreprises on leur dit un peu n'importe quoi c'est quoi la vraie transition il faut quand même parler de transition ils vont pas comment ils passent d'un côté à l'autre qu'est-ce qu'on dit comment est-ce qu'on marche pas avec des clichés et sur ces sujets là il y a eu énormément de clichés on cherche en fait on cherche la vérité parce que même si je dis qu'on travaille sur des perceptions moi je suis par exemple engagée chez Human Rights Watch où ce qu'on cherche c'est la vérité et moi je crois beaucoup à la pensée à la réflexion au collège de France au fait d'aller écouter des gens qui réfléchissent et pas de se laisser balancer les clichés les uns et les autres je fais un peu attention aux politiques parce que le politique cherche à obtenir quelque chose de très précis qui c'est compliqué pour lui mais je pense quand même qu'un grand homme politique il vaut mieux qu'il ait une vision et qu'il ne oui il faut quand même être élu c'est comme moi il faut bien que je gagne quelques buts mais il faut donner envie et c'est vrai que la vision le sens mais comment on ne perd pas comment on ne perd pas l'objectif parce que dans sa vie quand on perd ses objectifs moi je sais qu'à des moments donnés j'ai perdu des choses mais pas mes objectifs donc c'est pas grave voilà on n'est pas tous là pour mais vous avez suivi parce que et c'est ça c'est ça que je ressens dans les grands patrons et puis parfois c'est dur d'être patron donc il y a des patrons plus fragiles c'est pas grave on discute et là vous êtes là pour les accompagner et c'est la communication et la publicité qui prend tout son sens pour le sens exactement Philippe on parlait tout à l'heure avec Muriel mais aussi avec tous nos invités puis Mercedes des talents on a commencé par là on va peut-être terminer par là aussi les talents les compétences et quand on voit que le sport est un peu le miroir grossissant de la société et c'est le reflet de sa diversité il y a un gros travail qui est fait sur l'accompagnement sur aider les jeunes qui viennent de milieux ou de lieux qui sont pas forcément favorisés à éducation à socialisation c'est important je pense que c'est je parlais tout à l'heure d'un projet de société et on est au coeur de ça parce que dans le monde du sport vous avez des gens en pleine lumière et puis vous avez une immense masse qui est anonyme mais pourtant qui participe d'un projet commun et pour revenir à ce que vous disiez je pense que la question pour moi n'est pas tellement de savoir si on a un choix un objectif parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est dans une période où nos objectifs on est finalement en train de les construire en marchant parce qu'on a moins les directions que peut-être dans le passé nous avions qui étaient extrêmement bien indiquées et force est de constater que je pense qu'aujourd'hui on est dans une phase de mutation profonde profonde de notre de nos valeurs mutation technologique mutation dans nos systèmes de pensée et donc on n'a plus de réponse toute faite et donc le sport c'est un univers un peu comme d'ailleurs celui de l'entreprise qui est un univers de socialisation et donc dans ce sens-là la question de l'éducation de la formation des plus jeunes elle est essentielle et c'est face à justement quand vous êtes brassé des millions de gens des millions de jeunes vous avez une responsabilité particulière en termes d'accessibilité à l'emploi en termes de formation de valeur mais aussi en termes d'ascenseur social parce que l'ascenseur social quelqu'un en parlait tout à l'heure le sport ça reste quand même un univers où l'ascenseur social continue à fonctionner bien mieux que dans beaucoup d'écoles et de grandes écoles donc c'est aussi un pouvoir d'attraction par rapport à et d'espérance par rapport à une grande partie du pays qui se sent parfois délaissé donc c'est pour ça que je dis que nos univers je pense que la question de la culture se pose dans des termes finalement assez similaires on est en train de construire quelque chose en marchant et moi je n'ai pas aujourd'hui de réponse toute faite parce que tout bouge autour de nous c'est pour ça que pour construire une société de demain il y a aussi la responsabilité de tous nos partenaires de toutes nos entreprises qui viennent en sponsoring aujourd'hui les partenaires du monde du sport quels qu'ils soient de Jeux Olympiques de Coupe du Monde imposent aussi un certain nombre de visions un certain nombre d'idéaux qu'ils souhaitent voire traduire dans les partenariats qu'ils exercent et donc c'est tous ces compromis avec des sociétés des partenaires extérieurs avec des familles avec des éducateurs et c'est ce compromis-là ou ces différents compromis qui permettra ou qui permet de faire émerger une synthèse dans laquelle tout le monde peut se retrouver parce qu'aujourd'hui force est de constater qu'on est dans une période de fragmentation nous ne faisons plus totalement société on le voit nous extrêmement clairement donc le sport est un moyen justement de refaire société absolument Muriel pour conclure et puis je laisserai le dernier mot à Mercedes optimiste et je le vois à votre sourire quand même pétillante il y a des choses à faire la création le théâtre ce fameux plateau reste un lieu privilégié qui permet de justement gommer ces différences et de faire marcher le collectif des talents multiples au service d'une pièce jouée par tous je dirais que le plateau a encore la possibilité d'aborder tous les sujets charge à nous de le rendre plus utile après on parle de liberté la liberté c'est dans l'imaginaire l'imaginaire c'est le début de la liberté et comme les artistes sont des lanceurs d'alerte et faire confiance à sa vision à son instinct c'est comme le sol d'une forêt l'instinct s'est fait de plusieurs couches qui font partie de notre histoire de notre savoir et fait appel à notre ordinateur émotionnel et qui est souvent beaucoup plus intelligent merci beaucoup merci Muriel Mercedes un mot de conclusion je voulais juste vous faire repérer qu'on n'a pas dit la même chose qu'on a dit le contraire et moi je suis je pense que dans la vie il faut savoir quand est-ce qu'on ne dit pas la même chose et moi je crois que ça se fait pas en marchant je pense qu'il faut penser avant et que en marchant on peut faire évoluer etc mais moi sans vision je suis paumée et je comprends qu'il y a des enjeux énormes que c'est difficile etc mais je pense quand même qu'il faut porter une vision même dans le sport ça c'est le premier point et après on marche et après on peut se dire tiens on s'est un peu bourré dans sa vision mais il faut quand même partir de la vision ça c'est la première chose et la deuxième chose pour revendir sur quelque chose où je suis plus en lien avec ce que vous dites de façon forte je pense que le sport et la culture je pense que la France au niveau de l'éducation a un vrai problème c'est que l'inégalité elle est devenue mais énorme et que notre vision de l'éducation qui est la même que quand moi j'étais à l'école la même que quand les schémas n'étaient pas les mêmes parce que tout le monde n'allait pas à l'école parce que des gens ont trouvé des portes de sortie etc on a refermé ces portes de sortie et je pense que de faire une éducation avec autant d'heures de cours qui ne servent à rien et d'oublier la culture c'est à dire le plaisir comment ils peuvent aller au théâtre s'ils n'ont jamais été au théâtre comment ils peuvent aller au théâtre comment ils peuvent faire de la musique la France est un des pays qui fait le moins de musique et comment le sport n'est pas fondamental à l'école alors qu'on sait que tout d'un coup on va mettre en valeur d'autres types de gens qui ont une autre intelligence mais qui sont incroyables et donc on va faire naître des intelligences multiples parce qu'il n'y a pas que l'intelligence intellectuelle et scolaire il y a cette intelligence artistique il y a cette intelligence du sport et ça ça construirait une société un peu différente donc je pense qu'un des vrais enjeux aujourd'hui de notre univers c'est l'éducation quand on voit les résultats on n'est pas emballé et que de prendre cette perspective de l'ouverture que donne la culture comme essentialité ou de l'intelligence que donne le sport parce que pour moi c'est un truc incroyable que ces dépassements sportifs c'est pour ça qu'ils sont tous accrochés à regarder qu'il se passe quelque chose il y a quelque chose à faire on le voit bien sûr et ça c'est un vrai facteur contre l'inégalité et je vous suis complètement sur ce sujet merci beaucoup à tous les trois voilà encore des des points de vue qui nous éclairent sur ces sujets là merci à vous Mercedes merci beaucoup Muriel bon Avignon et puis plein de succès à Nice une ville qui m'est chère merci Philippe d'avoir été avec nous merci à tous les trois vous allez rester avec nous merci à tous les deux